je vous propose mon top 15 d'attaquant avec la moins bonne finition devant le but ce top a été possible grâce à différentes statistiques c'est-à-dire le nombre d'occasions qui ont été créées par l'attaquant et celles qui ont été manquées et celles qui ont été conclues voilà donc vous verrez qu'il y a des joueurs qui ne se créent pas énormément d'occasion et donc qui n'arrivent pas beaucoup conclu ni même à beaucoup manqué et d'autres qui se créent énormément d'occasion et qui manquent énormément donc voici pourquoi certains classements vont paraître assez bizarre dans ce top là donc n'hésite pas à prendre en considération c'est ce petit truc que je viens de t'expliquer pour faire ton classement donc qu'est d'attaquant avec la moins bonne finition en commentaire voilà donc je démarre n'hésite pas à t'abonner à liker à partager suite après ces échanges de vidéos voilà et dis moi ce que tu en penses de mon top et tout et tout en 15e position je mets yannick arrasco voilà qui s'est créé pas mal d'occasion mais il a assez loin des buts donc mais les rares occasions qu'il s'est créé finalement il arrive difficilement à finir donc en 14e position je mets le roi sané qui est dans le même registre du carrasco qui s'est créé qui crée énormément de danger et les rares aux occasions qu'il arrive à obtenir ils ont du mal à finir en 13e position je mets roi sané qui s'est créé pas mal d'occasion et très difficile pour lui de finir ensuite il y a matthews kounia qui joue en position d'avant-centre mais qui a du mal à s'y créer des occasions et qui a du mal à finir en 11e position lukas moura qui est très dangereux qui crée énormément de danger mais qui a beaucoup de mal dans la finition en 10e position je mets Diogo Jota Diogo Jota de Liverpool qui a pas mal d'occasion mais qui qui a un ratio pour moi des 50 secondes voilà il cache 5 occasions il marque 5 occasions voilà donc ça c'est compliqué pour Diogo Jota en 9e position j'ai mis Ousmane Dembélé qui s'est créé qui n'a pas véritablement d'occasion de mal à buts qui crée énormément de danger mais les rares occasions qu'il s'est créé il a du mal à finir ensuite en 8e position il y a Rafinha qui est dans le même registre d'Ousmane Dembélé qui crée énormément de danger mais qui ont beaucoup de mal à finir les occasions de buts en 7e position il y a Aubameyang Aubameyang qui rate pas mal voilà les occasions franchement décisives il a du mal à conclure même si c'est un serial buteur mais franchement Aubameyang c'est pas le joueur ce petit tu peux avoir le joueur fiable à 100% ensuite il y a Lautaro Martinez en 6e position qui a aussi qui s'est créé pas mal d'occasion mais qui a énormément de mal à finir même si son ratio n'est pas quand même pas mal mais franchement c'est assez déçu pour un attaquant de ce calibre là on sait qu'il y a Sterling Sterling qui s'y crée énormément d'occasion il crée des dangers il s'y crée énormément d'occasion mais il a du mal à finir je pense que c'est la raison pour laquelle il quitte City ou Ougadjona le fait partie de City parce que voilà Ougadjona a besoin de joueurs qui sont fiables et Sterling et quoi qu'il crée énormément de danger mais n'est pas un joueur fiable devant le but à la différence des Riyad Mahrez qui est resté à City qui ne s'y crée pas véritablement d'occasion mais des rares aux occasions que Mahrez arrive à Aubameyang il finit bien en 4e position il y a même Gabriel Rezo c'est un peu le même délit avec Sterling il s'y crée énormément d'occasion sur le joueur qui sont tellement dangereux devant les buts mais dans la surface des réparations mais ils ont tellement du mal à finir tellement du mal à finir et franchement c'est terrible de voir les joueurs qui auraient pu avoir des plus grosses carrées s'ils avaient cette petite finition et en troisième position il y a Romelu Lukaku ce mec là franchement tantôt il est dans une vibe où il finit totalement bien sur l'occasion et tantôt il est dans une vibe où il peut tout gâcher tout rater dans un match et franchement c'est pas un joueur fiable c'est pas un joueur fiable même s'il a tourné dans tous les grands joueurs et il pense que c'est ce petit côté là qu'il manque voir véritablement passer un cap et atteindre le rang des grands joueurs et franchement c'est dommage pour lui parce qu'il a un prototype qui est vraiment particulier la force là une bonne frappe de balle et là le physique là le coffre et tout mais la finition lui manque terriblement il n'est pas un joueur fiable en deuxième position il y a Timo Vermeur avec Exego, Berguin ce sont des joueurs qui sont très dangereux très vivaces qui ont la capacité d'aller rapidement devant le but mais ils ont du mal à finir franchement ce sont des joueurs qui ne sont pas fiables qui ne sont pas du tout fiables franchement avec ces joueurs là dès que tu le vois un contre un contre le gardien retient ton sauve parce que rien n'est gagné voilà donc Timo Vermeur et Berguin ce sont des rateurs exceptionnels ils sont ils manquent totalement de fiabilité devant le but maintenant en numéro un en numéro un le champion incontesté Daoui Nunez le champion incontesté il s'y crée énormément d'occasions il est bon sur le côté il a la vivacité il a la rapidité il a la grinta il a tout mais la finition 0.10 franchement ce mec là il tient sans véritablement regarder la position du gardien il il se débarque du ballon en fait et franchement c'est dommage parce qu'on sent qu'il a des caractéristiques pour être véritablement un joueur qui peut compter véritablement dans le football et dans les années à venir il espère que comme Vinicius Junior et Benzema à l'époque il y avait des problèmes de finition on l'a travaillé et on beaucoup amélioré cet aspect là de leur jugement qui espère véritablement que Daoui Nunez il puisse travailler là dessus parce que je pense que pour Timo Wermer et Lukaku je pense que c'est déjà fini on ne peut plus rien faire mais pour Daoui Nunez espère véritablement qu'il va prendre un professionnel ou il va adapter son jeu il va travailler là dessus pour améliorer ses statistiques à ce niveau là donc n'hésite pas à nous faire ton top en commentaire c'était l'arithmétique on est ensemble tous